Pour nettoyer la filasse, je prends simplement une lame de scie à métaux que je vais venir appliquer ici contre ma vanne, vers le tube, les dents en dessous évidemment, et je vais tout simplement un mouvement de sillage tout le tour. Dès que vous sentez que vous arrivez sur le métal, évidemment il faut arrêter, on l'entend au bruit. Vous voyez que ça fait une petite laine. Une fois que j'ai fait le tour, il me suffit simplement d'arracher ce qui reste. J'enlève tout l'excédent de filasse. S'il faut remettre un petit coup de scie, je n'hésite pas. Et tous les petits filaments qui vont nous rester, vous voyez, tout l'excédent de filasse que j'ai enlevé, je pose, je jette. Et simplement pour les petits brins de filasse qui restent ou avec votre chalumeau ou avec un briquet, nous allons simplement le brûler. Voilà. Et ma filasse a été nettoyée, mon raccord est propre, installé, prêt à être peint, etc. Voilà, nous avons donc réalisé une étanchéité à la filasse sur un tube acier. Merci de votre attention.